Bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo de savoir où j'en suis sur mes restaurations en cours. Comme vous avez pu le voir la BX c'est bon c'est terminé j'ai eu le contrôle technique elle a sa carte vise à mon nom tout est à jour et elle fonctionne parfaitement j'ai fait à peu près 300-400 km avec aucune fuite je vais remonter dans le doux chez vincent dans pas longtemps pour une autre opération l'opération si je vous montre ça et ça vous allez vite comprendre que ça va être un redémarrage d'une autre bx je vais m'occuper de la bx trs rouge je sais pas si vous souvenez il y avait des vidéos sur la chaîne je vous propose d'aller voir c'est une voiture que j'ai sauvé d'un terrain qui était vraiment en mauvaise posture on a rafael au volant donc on a remis les roues c'est une complication sans précédent parce qu'il a fallu retrouver dans tout le terrain les écrous et toutes les pièces qui manquaient donc là on est prêt à la faire partir là-bas à la quoi meilleure gueule là quand même non vous en trouvez qu'est ce que vous en pensez celle-là aucune corrosion donc celle-là elle sera refaite bon ok on n'a pas le capot d'origine c'est un capot pas un capot en fibre c'est un capot en tôle mais bon celui d'origine il est cassé donc c'est une citroëne qui vient sauver une citroëne ça on est toujours là après bon du coup on va le faire à la barre mais bon on a 500 mètres de la maison ouais c'est parti pour le départ voilà c'est bien une de moins près deux de moins et on va chercher les pinards et c'est bon ça on le vient c'est l'histoire la voiture électrique j'ai pas vu ce qu'on va aller sans perdre une pièce il fait chaud elle est vitale avant son électrique mais du coup il n'y a pas de batterie et d'ailleurs le jour où j'ai récupéré cette bx trs rouge de 83 j'avais récupéré la bx turboday qui m'a permis de remonter celle là derrière donc juste des choses vu que j'en mette en route cette bx rouge et que je la sorte du terrain de chez vincent et qu'on la mette à l'abri voilà donc ça ça va être d'ici deux semaines voilà pour ce qui est de la 605 la 605 la 605 pour le moment ben elle végète dans le terrain non pas dans le terrain elle végète dans ma cour voilà je suis en train de recharger la batterie parce que ça consomme vachement des marats c'est vrai que je ne m'en sers qu'une fois le matin une fois le soir pour la sortir et la rentrée devant la porte là celle là il va falloir que je la mette au garage l'autre garage le garage où il ya la mezzanine donc comme vous avez pu voir je vais essayer de faire un peu de place parce que là bientôt va falloir que j'accueille la csi ici donc certainement la gti qui est là ici va partir la bx restera en place et la csi va venir ici je pense que c'est dans ce sens ça que ça va aller mais il faut que je fasse à la place parce que je commence à voir bien trop de bagnoles qui sont dehors et qui ont rien à foutre dehors donc vous avez pu voir que sur la communauté j'ai déjà mis à l'évasion à vendre parce que je vais pas le garder j'ai pas il marche parfaitement mais j'ai pas lieu de m'en servir je préfère rouler que la bx que de rouler avec le tct voilà et ben si je fais rouler le tct je pourrais pas faire rouler celle ci donc quelque part il faut que je me débarrasse de quelques bagnoles donc il y aura l'évasion il est en vente là je l'ai mis à 2300 balles pour les abonnés c'est pas cher payé vu ce que j'ai fait dessus et après je vais mettre en vente des twingo donc les twingo ça sera pas des twingo refaites complètement c'est des twingo qui sont armés en état ou pour pièces j'ai pas le temps de m'en occuper je préfère m'occuper de mes belles autos que que de ces bagnoles finalement je me dis que à 41 ans j'ai peut-être meilleur temps de m'occuper de mes belles bagnoles que de rouler tous les jours en twingo voyez encore sorti ça l'autre jour il va falloir que je m'occupe d'elle la turbo d enfin la d turbo c'est celle que j'ai changé la coque donc j'ai ressorti derrière terrain parce qu'il fallait s'en occuper donc voilà il ya la twingo jaune qui est que je vais faire très rapidement celle là elle sera belle elle sera très belle et après il y aura d'autres twingo les vertes là pas pas evelyn mais les autres qui va falloir que je débarrasse voilà l'objectif c'est de pour faire un peu de place pour pouvoir tourner autour donc il va y avoir la twingo jaune qui va partir la twingo les vertes métallisées là celle là les deux vont partir il ya la twingo noir la toute première que j'avais récupéré j'avais cassé le moteur donc ça sera pour pièce ce sera pas bien cher il y aura la twingo ben l'évelyne mais refaite et puis je vais vendre ma 530 des aussi comme ça ça fera de la place au garage et puis ça plus l'évasion je pourrais rouler avec le 806 tct vers et puis va mettre la 605 elle au garage ramener la csi et m'occuper de tout ce petit monde voilà c'est assez compliqué mais je vois à peu près le planning de l'année moi je me calme un petit peu parce que j'ai je pense à fatiguer sérieusement je pense que j'ai faut que je faut que je j'ai des analyses à faire j'ai des rendez vous à faire parce que je n'arrive pas à remonter la pente depuis décembre je suis à plat complet donc ça m'inquiète un peu parce que j'ai beaucoup je passe dans les vidéos vous avez vu j'ai beaucoup de mal avec mes mains j'ai une perte de sensation dans les mains depuis un moment et ça remonte jusque dans les bras là donc peut-être que c'est dû au boulot intensif de toutes ces années mais là je commence à souffrir pas mal donc je préfère me calmer un peu sur toutes ces bagnoles c'est pour ça que je préfère faire un peu de tri dans les twingo et tout ça et consacrer vraiment à celles qui valent le coup et celle là aussi qu'il faudra mettre en route un jour elle roule mais bon il faudra que je m'en occupe aussi il faut que je m'occupe de la rallye aussi derrière comme ça je pourrais rouler avec deux danielson et il y aura la sm donc je préfère passer mon temps et mon physique sur des bagnoles comme la sm que faire des soudures sur des twingo voilà donc ça aurait été une vidéo assez courte aujourd'hui mais c'était pour faire un point de qu'est ce qu'il en est aujourd'hui de l'avancée de mes projets la bx est faite ça c'est ça c'est un bon point donc il va falloir que je fasse la peinture mais je vais attendre un peu de rouler avec pour la rouler et tout alors pour les jantes vous inquiétez pas j'ai bien échangé les jantes les jantes les et elles sont là bas derrière voilà elles attendent impatiemment le retour sur la bx c'est pour l'instant je préfère garder les jantes de l'alpina raid c'est les jantes que j'avais sur les deux 205 de l'alpina raid à l'arrière et puis vu que je refais pas l'alpina raid et ben je me suis dit elles seront bien sur la bx pour le moment pour faire les premiers tours de roue et les rodages donc vous inquiétez pas la bx retrouvera ses jantes d'origine elles sont juste à beau fond mais les goodyear aigle les goodyear f1 aigle je crois que c'est ça qui sont 1985 je peux pas rouler avec et donc du coup en attendant de m'occuper à changer les pneus et ben j'ai déjà roulé comme ça et ça ira très bien ça roule c'est moi ce principal c'est que ça roule et une fois que j'aurai fait la peinture et que j'aurai mis les jantes bon alors une meilleure gueule mais pour l'instant c'est vraiment accessoire donc le seul défaut que j'ai eu sur cette voiture suite à la remise en état c'était que j'avais des odeurs d'essence et les odeurs d'essence elles venaient de mes retours du réservoir les reniflars il ya toujours des reniflars sur les réservoirs pour éviter qu'ils montent en pression et en fait cela a été rempli de nids de guêpes oui je veux dire une espèce de nids de terre et les boucher tous les tuyaux puis du coup ça remontait puis ça pue la mort voilà donc eh ben j'ai encore un peu de boulot pour pour mettre à bien mon projet là mais ça va aller vite et je vais pouvoir vous refaire des belles vidéos sur la csi qui va je pense que d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine je l'aurai ramené ici et donc en attendant ce que je vous propose c'est de se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec certainement celle ci allez bientôt 1